Voilà celui qui doit rêver aujourd'hui de réaliser le même exploit qu'il y a donc deux ans maintenant, trois ans même, c'était à Brisbane en Australie, lorsque Ivan Ivankov, le Belarus, a réussi l'exploit dans le concours qu'il n'était pas retransmis à la télévision de réussir le meilleur total devant son compatriote Vitaly Tcherbaud. Aucune erreur n'est possible à la barre fixe pour Ivankov s'il veut être champion du monde. On a un premier Kovacs, salto arrière au-dessus de la barre. Le même corps tendu. Parfaitement repris, les bras bien tendus. Et un troisième. Fabuleux, fabuleux ! Trois Kovacs enchaînés. Petite série de changements de face, l'engager, la dislocation. Et avec une limpidité, une souplesse étonnante, toujours chez Ivankov. Et une parfaite maîtrise de la sortie. Double arrière tendu avec une double brille. Alors là, Michel Boutard, nous tenons peut-être le champion du monde 1997 d'entrée de jeu. Car c'était là qu'il fallait mettre le turbo. Et Ivankov a su le faire avec une aisance et une témérité qui sort de l'ordinaire. 9.525 seulement, pourrait-on dire, pour l'entrée d'Ivankov dans ce championnat du monde. Mais attention, celui-ci, nous le connaissons bien désormais. Il est français. C'est Dimitri Karbanenko, qui a été l'un des tout meilleurs du monde sous les couleurs de la Russie. Mais depuis un peu plus de huit mois, il est désormais français. Et c'est le seul capable de réussir une performance pour la France dans ce concours général. Attention, l'une double avant. Oh, formidable ! Excellent ! Saut particulièrement difficile à stabiliser. Dimitri y est presque parvenu, juste deux petits pas vers l'avant. Ah, dites-moi, regardez cet envol de Dimitri Karbanenko, double salto. Parfait. Voilà, ce grand pas en avant, mais sur un saut qui part sur le maximum, car cela fait partie des sauts les plus difficiles à exécuter. Il l'a fort bien fait, voyez ce double avant. Les genoux sont légèrement écartés, mais difficile de faire autrement. On voit le léger désaxé. On a les lignes qui sont aussi un repère pour les juges. Voilà, Dimitri Karbanenko, donc, qui a 24 ans et qui obtient une excellente 9. 9,625 pour l'entrée dans ce concours. C'est bon signe pour l'antibois. Se présente maintenant Alexandre Neymov, vice-champion olympique au concours général, qui lui aussi a beaucoup d'ambition dans ce championnat du monde. Toujours barré par Cherbo, Neymov est capable de nous étonner. En tous les cas, au sol, il exécute là l'une des plus belles évolutions attendues dans ce mondial. Les grands Thomas, les grands cercles, comme Cheval d'Arson, dans cette évolution d'une souplesse remarquable. Belle détente, Neymov. Belle, beau gymnaste. Belle ligne. C'est son meilleur agré et il fait, il arrive à faire la différence avec les autres par la précision et la netteté de tout ce qu'il exécute, notamment, on a pu voir les réceptions parfaitement stabilisées ici, double carté. C'est parfait. C'est le seul petit dixième à enlever de cet exercice qui va, vraisemblablement, aller chatouiller les 9,70. Les choses sont claires. Neymov fait une entrée remarquée au sol. Karbanenko, le français, fait une entrée remarquable au saut. Et Ivankov, le Bélarus, fait une entrée fracassante à la barre fixe. Sans oublier le chinois Zhang. On a tous les ingrédients pour vivre un championnat du monde masculin exceptionnel. Avec de belles brassières bleues pour se protéger les biceps, voici donc le français Dimitri Karbanenko qui s'attaque au bord parallèle après avoir réussi un fameux saut pour rester dans la course des médailles. Salto arrière, bras tendu en entrée. Allez, salto arrière, bras tendu en entrée. C'est bien, c'est parfait, le changement. Travaille sur une barre, oh bien, mais qu'est-ce qu'il est bon, ce Karbanenko, depuis qu'il est français. À la double avant dans les barres, la protection était particulièrement pour cet exercice. Salto au-dessus et double carpe et en sortie. Oh, qu'est-ce qu'il nous réserve. Dimitri Karbanenko. Voilà, encore un bel exercice. Pour l'instant, la compétition est très, très bien partie pour Dimitri. Voilà, Marc Touchet, l'entraîneur national qui a succédé à Jean-Louis Bourbon. Voilà, on revoit ici le double arrière dans les barres. Donc la première acrobatie au-dessus. Vous voyez, la protection est fort utile à ce moment-là de la réception. Et je peux vous dire que dans le camp de la Russie, on regarde avec intérêt l'évolution de Karbanenko parce qu'on le regrette déjà. Sarbanenko obtient la note de 9,20. 9,20 au bar parallèle. Exécution quasi parfaite. La Chine championne du monde par équipe sera-t-elle au plan individuel médaillée ? Tout est la question. Wang Xiu fait partie des tout bons de cette équipe de Chine. On va voir ce qu'il nous réserve à la barre fixe. Les voltigeurs chinois sont toujours étonnants. Mais sont-ils aussi sûrs après ce titre de championne du monde par équipe ? Catch-off. Un lâcher de barre. Engagé, dislocation. Ici, on va voir un travail très spécifique de retour à la barre. Ah, vous voyez, série de Stalberg, endo, jambes serrées puis écartées. Bon, il y a une tendance que le nouveau code vient d'apporter. Accélération, c'est déjà la sortie en double. Brille sur le double salteur arrière-tangue. Wang Xiu, le plus petit de l'équipe chinoise, 1,58 m. Qui voudrait bien ressembler au champion olympique Lixia Osiang. Mais il y a encore une petite marche. Enfin, Wang Xiu qui s'élance dans l'espace avec ce franchissement dorsal. Échiope. Attention. Un homme à suivre dans l'équipe de Russie, Alexei Bondarenko. Très jeune gymnaste qu'on n'a pas encore très bien vu, surtout aux dernières compétitions mondiales et à Bercy. Mais il pourrait surprendre aujourd'hui. Un premier Kovac, ce double arrière au-dessus de la barre fixe. Attention, préparation, franchissement d'orsal, 4 chapes avec une brille. Et là, il sera pénalisé parce que désormais, l'esthétisme entre dans une grande part de la note des juges. Bondarenko qui représente tout l'avenir pour la Russie, 19 ans. Voilà, double set arrière tendue avec double vrille. Voilà, un nouveau venu dans l'arène mondiale. Et ils sont nombreux ici puisque plus de 50% de l'effectif a été renouvé dans les équipes nationales depuis y a 30 ans. C'est un petit peu près à la reprise sur ce franchissement dorsal Kachov avec Pirouette. Et faute de jambes qui sera bien évidemment pénalisé. Le Russe, Alexei Nemov aux anneaux. Bonne entrée. Croix de fer renversée. Double arrière carpé, double arrière groupé dans les anneaux. Un peu balancé mais il rétablit l'équipe. Hop là ! Il a perdu le titre de champion du monde. Deuxième des Jeux Olympiques d'Atlanta, Neymov a perdu déjà la médaille d'or. Bon cours, terrible. Défection matérielle. Alors ça, c'est quand même un événement. On voit au ralenti la manique qui casse. Oh là 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 ! Terrible. À cause d'une manique, cette protection à la main qui casse. Nemov perd toute chance de devenir champion du monde. À la barre fixe, le japonais étourdissant Tsukahara, de son prénom Naoya, le fils du grand champion Tsukahara qui a créé ce merveilleux mouvement et qui était lui champion du monde. Exactement. Il est entré dans l'équipe du Japon pour les Jeux Olympiques. Ah là là ! Voilà, superbe Kovacs, repris à bout de bras. Katschov, jambes serrées. Il était mis encore deux ans, champion national du Japon pour les juniors. Ici, double arrière tendue avec double vrille. Réception pas très précise. Beau gymnast, hein ? On a la jeunesse qui monte. Oui, le Japon est en train de se réveiller. La Chine, il y a longtemps. Mais le Japon revient à ses sources. Le Japon qui a été très déçu pour le concours par équipe, il s'est fait battre d'un cheveu 36 millièmes de points. Les plus gros biceps de la gymnastique, c'est Dimitri Karbanenko. Et il va se présenter maintenant pour son évolution au sol. C'est dans cet exercice-là qu'il apparaît le plus performant. Il sera du reste en finale dimanche après-midi. Allez, Dimitri. Pas mal, cet exercice-là. Oui. Bon enchaînement, bonne combinaison. Alors, exercice croise-vers inversé que l'on voit aux anneaux. Exercice encore plus difficile au sol, car il ne faut pas perdre l'équilibre. L'ennemi en avant, percuté, Salto avant un quart. C'était un tout petit peu bas. Reprend son souffle, Dimitri Karbanenko. Pour une diagonale qui doit être très, très aérienne. L'ennemi, Salto arrière, pour regrouper. Bien, bien. On a un joli travail. Parfait. Le soleil tentif lui a donné des couleurs. Ah, il n'en peut plus. Voilà, ici, sa phase finale. Gris-Salto arrière, pour regrouper. Attention à Blaine, à Wilson. Les Américains nous en sortent un tous les deux ans. Et celui-ci, il est pour l'instant bien placé aussi dans le concours général. Et à la barre fixe, il peut nous époustoufler, nous étonner. Attention. Un travail original avec des pivots, des retours à la barre, des balses vers l'équilibre. Exploitation parfaite du code de pointage. Nouvelle forme. Et c'est une chute. Terminé pour l'américain Wilson. Alors, il ne nous étonnera pas davantage. Oui, mais on a vu quand même quelques favoris tomber de leur piédestal. Remis de sa bévue au cheval d'Arson, Ivan Ivankov va tenter de grappiller quelques dixièmes de bonus en réalisant peut-être une excellente prestation aux amis. Oui, c'est un point fort pour lui. Une chute aux Arson, mais 9-10, Pierre. Il n'est pas éliminé encore du concours. Regardez, exécution parfaite sur cette croix renversée. Un nouveau grand élan jusqu'à l'équilibre. Croix renversée directement. Il s'installe et il reste longtemps. Soleil, bras tendu. Grand tour lune. Bras tendu également. Équilibre parfaitement stabilisé. Et double saltoiré tendu avec Brie. Voilà du beau travail. Rassuré, Ivankov. Alors on va enchaîner avec les Chinois spécialistes de la part parallèle. Zhang Jingjing. Ces Chinois qui ne nous ont pas épatés au plan individuel. Alors que lorsqu'ils sont par équipe, ce sont les meilleurs du monde. Médaille d'or. Ils doivent être un peu fatigués. C'est un beau japonais. Il était déjà en finale aux Jeux Olympiques à cet appareil. Il avait été quatrième. Il avait laissé le podium pour les autres. Louis Elie, grand tour autour du bras en descendant, travail latéral. Et double carpe, tout de suite. Voilà donc l'apparition de Zhang Jingjing au bar parallèle qui ne pourra s'approcher éventuellement que de la médaille de bronze. Mais rien n'est moins sûr. Tandis que Bondarenko avait obtenu la note de 9,437. Et que Ivankov aborde maintenant un point décisif de son parcours avec le saut. Alors on va surveiller normalement un Tsukara avec une double vrille. Et l'échauffement, il n'était pas très très à l'aise. Ah, c'était beaucoup mieux cette fois. Yurchenko, double vrille. Ah, il est en train de se construire son capital de poing avec beaucoup, beaucoup de facilité. Ivankov, il est s'est libéré depuis un moment. Et Rondade sur le tremplin. Impulsion et double vrille complète dans le deuxième envol. Très beau Ginaz, très solide, qui a bien récupéré de son intervention au temps de la Chille. Alexei Bondarenko pour sa dernière apparition dans la dernière rotation. Planche tendue. Deuxième enchaînée. Voilà, ce n'est pas son point fort et il termine par cet agrès. Mais on ne sait jamais. Il faut se battre jusqu'au bout dans la compétition. C'est en tout cas un des éléments de l'équipe russe qui nous aura le plus séduit. On a vu l'originalité, le double tendu dans les anneaux. Et là, attention, un peu de ballon. Et effectivement, il était temps. Sorti de Bondarenko qui va obtenir une note réproche de 9.10 ou de 9.15 compte tenu du nouveau code de pointage et qui, avec cette note-là, ne pourra pas devenir champion du monde mais s'approcher peut-être du podium pour la troisième place. 9.025 Ah, les juges sont sévères. Ah, il le sait. Et aux anneaux, mon cher Michel, le dernier parcours héroïque de Dimitri Karbanenko pour la France avec un mouvement peut-être rénové. Et un tout nouveau mouvement depuis cet après-midi puisque, en raison d'un changement, d'une modification du code de pointage sur les exercices en planche, Dimitri a dû changer son exercice car il était trop pénalisé. Alors, c'est une adaptation immédiate à ce nouveau code. C'est formidable. Formidable, formidable avec quel métier qu'elle maîtrise. Il arrive à changer son mouvement au risque de tout perdre. Allez, regardez, l'originalité, elle est ici. L'enchaînement du Gudzogi, double salto arrière dans les anneaux et triple arrière en sortie. Bravo Dimitri, beau parcours. Ah, formidable. J'y rentre dans les 5 ou 6 meilleurs du monde. C'est clair et c'est très bien pour la gymnastique française puisqu'on retrouvera Dimitri Karbanenko en finale dimanche après-midi au sol sur France 3. Le dénouement approche. Nikolai Koukrov, deuxième actuellement du concours derrière Ivankov pour sa dernière apparition au sol. Voilà, série de vrilles en avant, attention, sortie de praticable. Eh bien, la médaille d'argent va, la médaille d'or s'envole et la médaille d'argent n'est pas certaine. Double avant sur les fesses, ah là là. Ah là là, terrible, terrible, terrible pour Koukrov. Que c'est dur. Et ce sont les nerfs qui lâchent et le physique qui suit. Trois, fautes, successives, c'est impardonnable à ce niveau de la compétition. Bien évidemment, ce n'est pas un reproche à Koukrov, mais c'est impardonnable pour obtenir une bonne note. Manche tendue, eh bien, je crois que là, il est moralement démobilisé. S'approchera-t-il encore pour s'approcher de cette troisième place ? Ah, ça va être très dur, quel dommage. Quand on est à un agrès seulement et quelques centièmes du bonheur. Eh bien, Koukrov, on l'a vu. Il laisse le champ libre pour Ivan Ivankov si jamais il réussit son dernier agrès parfaitement. Voilà, les mains enduites de Magnési. Ivan Ivankov est prêt pour son dernier exercice, les barres parallèles. S'il ne commet aucune faute, il est champion du monde pour la deuxième année, pour la deuxième fois de sa carrière. 94 à Brisbane, 97 à Lausanne. Eh bien, c'est parti, et bien parti. Oui, impeccable. Aucun problème. Et lui, parfait. La deuxième ligne pour sortir des barres, travail latéral. Les équilibres sont parfaits, l'exécution jusqu'au bout des pieds, à part peut-être dans ce demi-tour. C'est bon. Et double carpe, léger sursaut peut-être... Il est content, il est content. Peut-être un ou deux dixièmes de faute d'exécution. On a vu les pieds bouger parfois, mais... C'est parfait pour Ivan Ivankov, le biélorusse qui fait oublier tout à coup Vitalik Cherbo. Ivan Ivankov, champion du monde il y a trois ans à la surprise générale, qui a été privé de Jeux Olympiques d'Atlanta, est venu en Suisse pour réussir le plus beau banco de sa carrière, sa deuxième médaille d'or. Et cela à vingt ans tout juste. 9'70, Ivan Ivankov, rassuré. Champion du monde, en survolant toutes les épreuves, sauf le cheval d'Arson, où il a commis une petite faute, mais rien de grave. Médaille d'or et champion du monde. World champion and winner of the gold medal, Ivan Ivankov, le nouveau roi de l'agime depuis l'arrêt de Vitalik Cherbo, et depuis le retrait du champion olympique d'Atlanta, le chinois Li Yuxiang. Voici le sourire de ce blond venu de Biélorussie, Ivan Ivankov, qui bat deux russes, Bondarenko, et Krokov met la bédaille de bronze, déprise aujourd'hui par le japonais Naoya Tsukara. Naoya Tsukara. Et le plus malheureux, sans doute, c'est Dimitri Karbanenko, qui échoue à... Même pas un dixième. Même pas un dixième de la médaille de bronze. C'est incroyable. Et 13 centièmes de la maille d'argent. Quel dommage, c'est une très brillante performance. Encore quatrième. Et huitième, Eric Lopez-Rios-Cuba. Dimitri Karbanenko, vous échouez à moins d'un dixième de la médaille de bronze. Quatrième. C'est un résultat formidable pour un gymnaste français. Mais pour vous ? Oui, même pour moi, parce que j'avais bon trou dans ma carrière entre les deux périodes que j'ai changé de drapeau. Alors, je suis très content. Ben, aujourd'hui, j'ai fait bon match. Ben, la gymnastique, c'est comme... C'est gymnastique, je peux rien faire. Mais surtout, je suis content que j'ai fait bon match. Comment vous vous êtes senti sur le praticable lorsque vous étiez russe, vous étiez dans un autre état d'esprit ou maintenant que vous êtes français ? Comment vous avez une autre philosophie de l'approche de la compétition ? Comment ça se passe ? C'est un peu dur de dire ça parce que bon, maintenant, je suis français. Je suis comme les autres matchs pour la France. Ben, je sentais bien que je suis français parce qu'à côté de moi, l'entraîneur national, Marcus Touché, les Français, les médecins et les Français. Alors, je ne parle que français. Alors, je sentais comme un Français. et surtout, merci pour le public qui est venu me voir, qui m'a bien encouragé pendant toutes les compétitions. C'est formidable. Quatrième, ça vous laisse beaucoup d'espoir pour les mois qui viennent et surtout pour une finale que vous allez disputer au sol. Est-ce qu'on peut penser que Karbanenko va remporter une médaille pour la France ? Je ne veux pas... Je n'ai rien à dire à ce moment parce que je ne veux pas faire le pronostic, quoi. Mais je veux faire le maximum possible. Pour la France, même pour moi. Merci. La première bonne nouvelle pour la gymnastique française au championnat du monde de Lausanne, c'est cette superbe médaille d'argent obtenue par un ancien russe, un ancien champion d'Europe de Russie, Dimitri Karbanenko. Médaille d'argent au sol. Aujourd'hui, il est français. J'espère que vous êtes comblé. Ah, bah oui, je suis très content. Je fais mon mouvement. J'ai bien réussi, mais c'était... C'était... Je n'étais pas coupable de gagner Nemov parce qu'il était vraiment plus fort que moi. Et alors, je suis content parce que j'ai fait bon travail. Vous avez fait un travail impeccable, propre, d'une précision remarquable. Est-ce que vous vous êtes senti encore mieux que lorsque vous étiez dans l'équipe de Russie? Je ne connais pas du tout ce que je sentais parce que j'étais vachement concentré dans mon mouvement que j'ai oublié tout. pour moi, mon objectif, c'était de réussir mon mouvement et j'espère que j'ai réussi, quoi. Vous avez sûrement réussi puisqu'il a fallu que ce soit un autre Russe, Alexei Nemov, qui vous devance pour le titre de champion du monde. À quelques centièmes de près, vous étiez champion du monde pour la France. Ah oui, mais vous connaissez le gymnastique, c'est un peu dur, quoi. Lui, il a plus de titres que moi, il est bien aimé par le public et il est aussi, il est super bon, il est super bon gym. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui d'être, pour la première fois, médaillé d'argent au championnat du monde pour l'équipe de France? Je suis très content, surtout pour la France, pour les drapeaux français et bien sûr pour moi-même. Vous vous sentez bien sur la Côte d'Azur? Oui, je me sens super bien, merci. La suite, eh bien, ce sera aussi l'exploit d'Éric Poujade. Moment particulièrement important pour la France avec l'apparition d'Éric Poujade. Médaille d'argent à un championnat du monde à Brisbane. et puis médaillé au championnat d'Europe avant une interruption de plus de huit mois en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille. Éric est revenu au plus haut niveau et le voici maintenant dans l'exercice où il excelle particulièrement son élégance, sa finesse et un mouvement très coulé, peut-être le plus long du championnat du monde. Et pour l'instant, Michel, pas de faute. Pas de faute. Et on l'a vu très décidé. Il a pris le cheval et il est monté directement tout de suite qu'il est rentré dans le rythme. Allez Éric. Passage en ciseaux à l'élévation maximum de la jambe. Il le faut. Ici, on s'approche de la sortie. On monte sur un arçon et à l'équilibre en rythme. Oui, c'est un beau travail. C'est une chute. Bravo Éric. Super travail d'Éric. Il n'a pas commis l'erreur des Jeux Olympiques. Effectivement, il est resté très très concentré. Il est rentré directement dans son mouvement sans réfléchir à fond. Et c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner. On est en train de vivre un moment important de la carrière d'Éric Poujade. Pas certainement. on voit tout le travail des appuis, la saisie de l'arçon. Et surtout, par rapport à ses adversaires directs, quelle élégance, quelle ligne parfaite se dégage jusqu'à la pointe des pieds de cette silhouette qui paraît tellement légère lorsqu'Éric tourne autour de ce cheval. Et il sait qu'il a peut-être obtenu là une excellente, excellente note qui va le positionner. Oui, il prend la tête 9,70. Peut-être champion du monde pour Éric Poujade. Peut-être il ne reste plus que 3 concourants. 3 concourants après lui qui sont 3 formidables concourants aussi. Donc rien n'est joué mais pour l'instant il prend la tête c'est déjà beaucoup. Attention, Michel Boutard, la médaille d'or est en jeu au cheval d'Arsan. Pei Jil Su, le coréen qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et qui réapparaît pour aller tenter un exploit c'est-à-dire redevenir champion du monde du cheval d'Arsan qu'il fut il y a quelques années. Attention, c'est parti, regardez, le style est très chinois. Le corps est parfaitement allongé, très dégagé au-dessus des Arsons. Il a simplifié un petit peu son mouvement depuis 1992 même si ça n'apparaît pas comme ça au grand public. Champion olympique. Il s'est adapté au nouveau code de pointage aussi, voyez, le rythme est bien coulé. Moins élégant que Poujade, mais... Style différent, mais... Attention, s'il ne commet pas de faute, il peut, il peut ravir à Poujade. Ah oui, là c'est inquiétant, c'est une référence aussi dans le domaine, la sortie, ouais, petit piétinement. Des mouvements qui sont difficiles à différencier, il n'y a que le jury qui pourra le faire, mais superbe prestation. Ah là 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 là, rien à dire. Rien à dire, c'est la Corée du Nord, Pei Jilsou. Eh, Pei Jilsou, c'est la Corée du Nord. Alors, oui, tout le monde le félicite, ce qui n'est pas bon signe, pour Eric Poujade. Regardons, vous qui êtes un grand spécialiste du cheval d'Arson, Michel, quelles petites fautes pourrait-on relever, encore que là, en gros plan, ça ne soit pas évident. Là, on voit le travail sur les appuis, les seules petites fautes qui ont été perceptibles, en tout cas, qui le seront pour les juges, c'est uniquement, peut-être, un tout petit peu de manque de rythme sur la sortie et un petit, une stabilité juste, juste à la sortie. Voyez ici, il a tout petit peu et petit rebond. Et ici, voilà, on voit une petite hésitation, mais bon, tout ça, ça fait des millième de points. La note de... 9'7, 9'70, égalité avec Eric Poujade. Vous voyez, même le jury n'a pas pu les différencier. la médaille d'or. Superbe champion, c'est quand même une référence, ce paix de Dilsou dans le monde des arçons. Un revenant, un revenant capable de réaliser une grande prouesse, Valéry Belenchi. Autrefois, dans l'équipe de la CEI, mais aujourd'hui représentant de l'Allemagne, est-il encore, toujours, conquérant ce Valéry Belenchi. Ce n'est pas forcément sa spécialité, le cheval d'Arson, mais il est venu pour essayer d'en prendre une petite pour l'Allemagne. Je ne pense pas qu'il puisse... On ne sait jamais, on ne sait jamais, le mouvement est très complet, même si on a vu un petit cassé du corps à un moment donné. Vous voyez, il recherche la perfection jusqu'au bout de la pointe. C'est la série de ciseaux. On se rapproche de la sortie, c'est maintenant. C'est un bel exercice, il n'y a pas de faute. Et il partira lui aussi sur la note maximum de 10. Alors c'est... C'est le jury qui les départagera une fois de plus, c'est là son rôle. Poujade est très inquiet. Oui, oui, oui. Il est inquiet. Il est inquiet parce qu'il a vu qu'un Belenchi qui a maintenant près de... Ah, ils s'embrassent tous les deux, Belenchi et Poujade. Mais je pense que Poujade avec 9,70 a pris le meilleur de cette finale. Regardons Belenchi. Il faudrait à Belenchi 9,675 maximum. À 9,70, il serait champion du monde. Donc, c'est très inquiétant. Attendons le verdict suprême. Voilà. Le jury discute. Ah là là... Peut-être la note de départ. 9,70, Belenchi. La même note, il est champion du monde. C'est incroyable. Incroyable. Malheureusement, il est champion du monde. Je vais dire malheureusement pour la France et pour Eric Poujade qui ne croit que la deuxième place avec la même note. Eric Poujade prend. Une médaille d'argent qui vaut une médaille d'or pour Eric Poujade. Alors, on peut se demander, vous avez déjà été médaillé au championnat du monde avec Eric. Et puis, lors de cette finale, j'ai l'impression que vous avez été exceptionnel. Le mot n'est pas trop fort. D'une limpidité, d'une élégance. Tout y était. Vous avez la meilleure note. 9,70. Et pourtant. Et pourtant, le règlement a changé depuis qu'on est arrivé à Lausanne. Et malheureusement, les ex-aequos sont départagés par le classement des qualifications. Comme Belenchi était devant moi aux qualifications, je prends seulement la deuxième place. C'est un peu dommage parce que je pense que le travail... On est trois voire 9,70. Donc, on mérite tous les trois le jour de la finale d'être champion du monde. Donc, je pense que le règlement est un peu bizarre. Et injuste. D'autant que parmi les juges, il y avait un certain Igor Korobchinsky, ancien champion du monde, qui est ukrainien et qui a donné 9,80 à Belenchi, qui est un ancien de l'équipe de Russie. Ça vous ne choque pas trop, ça ? Me choquer. On a eu la malchance que peut-être ce juge-là soit ici aujourd'hui. Je ne veux pas minimiser non plus ma victoire. Enfin, la deuxième place, mais c'est une victoire quand même pour moi après tous les événements qu'il y a eu avant. Il faut rappeler que vous avez été opéré du tendon d'Achille et que la musculation, le retour en forme a été long. A été long et difficile et puis on était surtout pressé par le temps. Mais bon, je veux dire, les juges sont là pour malheureusement nous juger, autant en bien qu'en mal. Je dirais peut-être la prochaine fois, mais bon, des prochaines fois, je ne sais pas s'il va y en avoir encore beaucoup. Moi, je trouve qu'avoir frôlé la médaille d'or deux fois dans votre carrière, c'est deux fois de trop et que cette fois, vous méritiez le titre de champion du monde. C'est vrai que cette fois, je pense franchement que j'aurais dû l'avoir. Mais bon, tant pis, jamais 203, on ne sait jamais. Vous prenez ça avec le sourire, avec un détachement étonnant. Ben oui, du moins maintenant, je suis beaucoup plus reposé qu'il y a quelques temps et donc je prends ça d'une autre façon. C'est vraiment un plus pour moi et je suis vraiment content d'avoir réussi cette victoire. Deux médailles d'argent. Est-ce qu'Éric Poujade pourra penser qu'au jeu de ciné, il sera encore présent au cheval d'Arson avec toutes les capacités, toutes les possibilités pour cette fois s'imposer définitivement ? Je dirais simplement que cette médaille d'argent me permet surtout de continuer l'année prochaine et à la fin de l'année prochaine, je vous dirai si je continue encore l'année d'après et on verra encore l'année d'après. Merci Éric Poujade pour cette formidable médaille qui, je le dis encore, devait être en or. Voilà, il fallait le dire, Pierre, merci. 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 Merci.